Je pense que c'est inspirant et c'est intéressant d'écouter ce qui s'est passé dans certains pays en très peu de temps, c'est-à-dire à partir de mars 2020. Je me rappelle de ces nuits où on ne dormait pas, il y a eu quelqu'un en particulier, lorsqu'on travaillait ensemble. C'était souvent très tôt de travailler depuis la maison, les gens se connectaient toujours en ligne pour travailler dans le monde entier. Nous, nous sommes une organisation qui travaillait en ligne depuis, donc ça ne nous a pas trop dérangé, mais il y a eu beaucoup de silence à la radio. Je devais me réveiller des fois à trois heures ou pas, j'ai vu cette décision et je crois peut-être qu'à cette époque, je ne me fais pas à trois heures comme je le pense. Mais c'est très inspirant ce qui s'est passé au Sri Lanka et ce qui s'est passé dans la communauté en général. Également, pour revenir à la présentation, ce qu'il disait, c'est que le Sri Lanka a été une unité de gondole dans le travail face à la COVID-19 et ça a eu un impact dans toutes les régions dans le monde, où on utilise l'application, la plateforme DHIS-2. Donc, il y avait ce package pour la COVID-19, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup de difficultés également en matière avec le tracker de DHIS-2 qui a été amélioré dans le DHIS-2 lui-même. Également, à la genèse de ce problème en mars 2020, il y a eu beaucoup de sensibilisation en matière de développement et nous reconnaissons l'importance du soutien aux développeurs qui n'avaient peut-être pas eu de connaissance de DHIS-2, mais beaucoup de développeurs ont connu le problème qu'il fallait résoudre plus que l'équipe même sur place. Et nous avons vraiment apprécié cela et ça nous a permis d'avancer. Et ces académies de développement ont été lancées après mars 2020 au Sri Lanka. Donc, l'académie de développement a 30 à 40 personnes qui viennent du monde entier, qui essaient de bâtir des applications à partir de DHIS-2. Et je crois également que c'est en mars 2020, je crois bien, je vais me corriger, que c'est là que la première académie a été développée. Et c'était d'abord en décembre 2019, si je ne me trompe pas. Donc, maintenant, je vais parler des tensions dans le DHIS-2. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas qu'une question d'application. Souvent, c'est des applications indépendantes qui n'ont besoin de rien du tout. Et c'est une chose dont on a besoin pour l'infrastructure, pour les applications, que ce soit du web ou sur le téléphone, mais il faut mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir faire l'extension de DHIS-2 de manière assez robuste. Mais également, il fallait prendre en compte la formation, le renforcement des capacités. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait autour de ces applications. Donc, de l'exemple de Sri Lanka, qui a été partagé, on a vu cela, mais en fait, on a besoin de quelque chose d'autre, plus que l'application pouvait bastir une nouvelle interface, pour savoir ce que DHIS-2 peut faire, également le système. On a besoin également de mettre quelque chose dans le dashboard, c'est-à-dire le tableau de port, pour pouvoir y avoir accès et aussi penser à comment configurer cela pour y avoir accès de manière générale. Il faut également mettre les données et les métadonnées qui sont assez complexes. On doit mettre tout cela ensemble. Et c'est tout ça qui rend ça un peu cher et coûteux. Et ce n'est pas très facile de faire ce développement et d'utiliser ces innovations dans le DHIS-2. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je vous en remercie. Will you hear me with battery now? Merci. Je crois que vous m'écoutez maintenant. So I'm going to talk about a few specific examples of those innovations, what's required outside. Maintenant, on va donner quelques exemples spécifiques pour voir comment est-ce que l'extension peut être faite dans ces applications en général. Maintenant, ce n'est pas encore soutenu par l'application DSG-2 aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles. Mais vous allez apprendre ceci et l'enseigner à plusieurs personnes. Donc, c'est une chose sur laquelle on veut mettre l'accent. Maintenant, l'exemple venant de Sri Lanka, c'est une application qui a poussé les limites de ce qu'on peut faire avec le tracker DSG-2 et ça permet d'aider de voir ce qu'on peut faire dans le navigateur, que ce soit durant la COVID-19. Après, il y a les problèmes de performance qu'on a rencontrés à partir des API, mais aussi dans le navigateur. On a tout fait pour pouvoir mettre cela en œuvre et faciliter la tâche aux gens afin qu'ils puissent s'adapter à la base des données. Donc, voilà un peu ce dont il est question dans le développement de l'application, mais également, on a 21 millions d'entités traquées dans le DHS du ensemble. Donc, ça montre un peu l'extension de la cartographie de l'application. Maintenant, le modèle lui-même, c'est un peu une difficulté pour l'application en matière de données de relations. Donc, ce n'était pas pris en compte au début, donc on devait tout faire pour l'intégrer dans la plateforme de base du DHS-2 afin que d'autres applications puissent y avoir. Un autre exemple très important, c'est le certificat de COVID-19. Vous avez entendu parler de DIVOC aussi à l'Ancoba, et vous avez entendu parler de certains qui mettent aussi en place les systèmes de vaccination en matière de certificat de COVID-19. Mais également, vous avez entendu parler des spécificités de l'Union européenne, le DIVOC qui est très important. Donc, ce n'est pas seulement ces questions qui sont prises en charge par l'application, mais ici, c'est clair que c'est une question de personnalisation de l'application. Donc, vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde qui fait des vaccins qu'à aller utiliser l'application de tracker ou l'application de capture pour pouvoir faire donner un certificat. Vous devez faire partie de leur flux de travail pour les assister afin de capturer les trackers. Mais ce n'est pas une chose qui peut être facilement extensible. Donc, vous devez faire appel à l'application pour pouvoir faire entrer les données. Mais lorsque c'est déjà fait, vous ajoutez l'interface utilisateur pour pouvoir donner un certificat de vaccin dans un établissement de santé. mais ce n'est pas forcément assez parce que vous devez intégrer l'interface pour pouvoir faire la vérification des certificats ou des passeports vaccinaux. Donc, c'est des choses qu'on a rencontrées beaucoup en matière de cas d'utilisation pour ce qui est des certificats de vaccination COVID-19 parce que c'est une difficulté de faire appel à un système externe. Et vous devez penser à l'authentification. Vous devez vous assurer que lorsque vous êtes en train de faire dans un environnement sensible comme le vaccin COVID-19, vous ne voulez pas que ce soit accessible à tout le monde sur Internet. Donc, vous devez avoir un système d'authentification sûr dans le DSJS2. Et nous savons que ce n'est pas très facile à l'entreprendre. Et également, il y a aussi une autre composante qui est l'accès du public de la COVID-19 dont nous avons eu une bonne connaissance. Donc, nous voyons les statistiques de DSJS2 pour ce qui est des certificats de vaccins. Mais dans ce cas, on a besoin de mécanismes pour pouvoir vérifier les certificats. Vous devez aussi contrôler l'accès de ceux qui doivent vérifier les certificats et également protéger les informations qui sont dans les certificats pour que ce n'est pas accessible au public. Mais c'est une difficulté parce que ce n'est pas dans l'application de base même. C'est une extension pour l'application pour pouvoir prendre cela en compte. C'est aussi similaire pour ce qui est de l'interopérabilité. Nous avons vu cela encore et encore dans des applications qui ont été développées qui prennent en compte des systèmes externes dans le navigateur parce que le système rend cela facile de mettre sur pied l'application et de bâtir une nouvelle interface. Vous pouvez mettre ça sur pied, télécharger cela dans DSJS2 directement. Maintenant, la question de sécurité est en compte parce qu'il faut pouvoir authentifier le système externe au navigateur. Comment on peut le faire en utilisant DSJS2? Comment on peut partager les accès? Donc, il y a tout cela à prendre en compte. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir résoudre les problèmes de performance lorsqu'on commence à parler de 21 millions de trackers, d'informations traquées, pardon, également lorsqu'on a beaucoup de données qui viennent d'un système externe qui rentre dans le DSJS2. Télécharger cela dans un navigateur d'utilisateur peut être très difficile et très volumineux. Donc, c'est une question qu'on doit prendre en compte en tant que développeur d'application lorsqu'on veut le faire de cette manière. Également, il y a la question de la sécurité. Il faut dire que l'application permet de pouvoir l'utiliser très facilement en ayant une interface utilisateur pour vous-même. Donc, la question très facile ici, c'est de pouvoir mettre cela en place dans le navigateur pour ne pas avoir de difficultés en matière de performance et de sécurité. L'autre point dont j'ai parlé, c'est le portail public parce que le vaccin, le certificat de COVID-19, c'est une chose, mais dans le portail, c'est une autre. Il y a beaucoup de difficultés en matière de sécurité pour pouvoir avoir accès à ces données depuis un site qui est public. Il y a les questions de performance également parce que si vous ne le faites pas de la bonne manière, vous connectez d'un navigateur public pour entrer dans l'API de DHIS 2 et tout ce que vous faites dans votre pays est disponible sur un portail public, ça veut dire que vous allez vous mettre dans une situation très difficile directement. Donc, il faut rappeler quand même que l'extension de DHIS 2 pour que ça a accès au public, c'est dans les analyses, mais ce n'est pas un accès direct à l'application. Donc, c'est un concept de l'application et non une extension de l'application de base. Une chose à dire, c'est les portails publics qui peuvent être facilités, mais chaque portail public qui est dans un pays est fait de manière différente. On réinvente la roue, en fait. On sait à tous ces problèmes de sécurité de performance encore et encore. Et puis, il y a un autre qui est le mobile app. Vous vous contentez d'avoir une manière standard de répondre aux difficultés. Donc, maintenant, pour ce qui est des applications mobiles, la version Android prend en compte l'application de capture. Il y a d'autres applications également. Vous allez voir cela lors de la compétition des applications le jeudi. Mais également, ça n'a pas à voir avec l'application parce que des fois, on a besoin d'une application web pour pouvoir être en mesure de configurer l'application générale, les applications qui sont connectées à DSG. Également, il faut se rappeler qu'on a besoin de certains modèles de personnalisation pour pouvoir être à jour lors des nouvelles sorties de l'application. Il y a beaucoup d'autres difficultés, non seulement avec l'application mobile qui ont des problèmes de performance également, mais l'équipe travaille très fort pour pouvoir atténuer ces difficultés-là. Mais si vous avez 10 000 personnes qui utilisent les applications pour avoir accès au serveur de DHIS2 directement, donc il faut bien repenser à cela parce qu'il y a un problème de performance qui peut avoir lieu à cause du nombre de personnes qui ont accès directement. Donc, il faut repenser à l'infrastructure. Maintenant, comment on essaie de résoudre ces problèmes? Comment on peut étendre le DHIS2 pour qu'il y ait des extensions génériques? Donc, ça veut dire qu'on doit prendre en compte l'interopérabilité. Il faut prendre en compte les extensions pour le partage des données, la maintenance. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a besoin de cela. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réinventer la roue, comme je suis en train de le dire, tout simplement. Il y a plusieurs exemples de comment est-ce que les problèmes ont été résolus ailleurs, mais également, il faut des efforts à chaque fois pour pouvoir répondre aux difficultés et tout faire pour pouvoir s'en sortir, que ce soit dans les questions de performance ou dans les questions de sécurité ou de réutilisation. Également, on a tout fait pour pouvoir améliorer les capacités de ces extensions pour que ce soit accessible dans plusieurs cas d'utilisation. Donc, l'application rend cela très simple pour ce qui est de la durabilité de ces applications, mais également, ça rend cela très facile pour que les gens puissent avoir accès à l'application et l'utiliser. Également, il faut penser à la maintenance et le setup de l'application ou sa mise en place. Dans le cas de DHIS 2, il faut penser sur le long terme pour les développeurs pour pouvoir faire la maintenance. Comme je l'ai dit sur la diapo précédente, la question de réutilisation d'interopérabilité de sécurité et de performance devra être améliorée lorsqu'on va prendre en compte ce modèle. Maintenant, je vais entrer dans les détails techniques. Je vais essayer de vous en parler un peu parce que c'est plus clair sur les diapos suivantes. Mais il faut tout faire pour pouvoir soutenir ce concept d'extension dans le DHIS 2 parce que de l'application, il faut prendre en compte le modèle de base, même en matière d'extension. Ici, on va parler de la documentation, de la formation et des guides parce qu'il y a des exemples concrets pour les portails publics parce qu'on a réussi à documenter les bonnes pratiques. On va parler des meilleures pratiques pour pouvoir mettre en place des portails publics, nos applications et voir pourquoi il y a des difficultés, pourquoi la partie la plus facile n'est pas vraiment ce qui est vrai. Donc, on a essayé de documenter les leçons tirées et pour voir comment mettre en place des directives pour pouvoir résoudre les problèmes lorsque les mêmes problèmes vont venir la prochaine fois et éviter de réinventer la roue lorsqu'on fait face à ces problèmes-là. Ah, j'ai eu une réunion dans cinq minutes. Pardonnez-moi, je vais laisser l'éviter. Je vais résumer ou conclure. Donc, la collaboration est très importante également ici parce qu'on a eu des informations venant des laboratoires que ce soit de l'Université de Sloan ou d'autres universités dans le monde. Donc, l'écosystème et la communauté tout entier travaille pour ensemble pour pouvoir améliorer la plateforme. Navry, donne-moi quelques secondes. On a des problèmes techniques. Je suis désconnecté. One moment. And I was just wrapping up, Stu. I was building to the climax. I can go ahead and... ... ... ... ... ... ... Mais bon, je vais essayer de vite conclure vu que j'ai le son. Je n'ai pas besoin d'autres diapos, mais le concept, c'est que ... 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 comment est-ce qu'on peut partager tout cela, bâtir ensemble et utiliser de la meilleure manière possible l'application. Ceci étant dit, je crois que je vais terminer ici parce que j'ai quelques problèmes avec le partage d'écran. Merci. Now I'll wrap up the day. Sorry. Everybody can go home now. You came in from 8.30 to 10. I think it's 30 minutes. On a fini alors pour cette première séance, donc 30 minutes et puis on se retrouve dans les autres sessions spécifiques.